Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au numéro 3 de la collection construisée Lecto-1 de Ghostbusters. Et donc dans ce numéro 3, comme vous pouvez le découvrir, on va s'intéresser aux pièces chromées du pare-choc avant ainsi que les verres des feux de brouillard. Donc les pièces sont ici. Donc bien sûr, ce n'est que du plastique avec l'endroit où on y mettra la plaque d'immatriculation. Et donc on va passer tout de suite au montage. Et donc la première étape consiste à installer la plaque d'immatriculation sur le pare-choc. Donc il ne sera pas resté bien longtemps de côté cette plaque. Donc on la glisse et on y met à l'arrière deux vis BM. Au moins c'est fait. Voilà pour la première. Et la deuxième, cette plaque jaune sur ce pare-choc chromé est de toute beauté. Je dois l'avouer. Voilà le résultat qui est plutôt pas mal. Avec bien sûr le reflet de Lecto, de la plaque dans le chrome. Non, non, c'est plutôt propre. Donc la deuxième étape consiste à prendre cette pièce avec le L, d'y glisser les lentilles dedans, les verres si vous préférez. Essayez de le faire proprement. Voilà, il y a les picots comme ceci. Et ensuite la pièce marquée de L1. On la glisse pareil à l'intérieur. Alors il ne faut pas avoir de grosses paluches. Voilà. Et ensuite au fond, on va y mettre tout simplement deux vis AP. Hop là. Donc vous ne voyez pas grand chose. Essayez de faire mieux. Voilà. Feu de brouillard qui aurait pu, on aurait pu y mettre de la LED dans ce magnifique véhicule. Et malheureusement, ce n'est pas inclus. Voilà. Donc on s'aperçoit, comme vous le voyez, qu'il n'y a aucun trou à l'intérieur. Donc, eh bien ça ne sera pas éclairé. C'est dommage. C'est dommage. C'est... Voilà. On aurait pu. Et donc vous l'avez compris, si on a fait avec la pièce L1, on va faire pareil avec la pièce L2. Comme ceci. Voilà. Et deux vis. Pareil AP. Donc vous l'avez compris, il n'y a plus qu'à faire la même chose sur l'autre pièce. Maintenant que les deux pièces sont montées, on va les installer avec le pare-chocs, avec deux vis d'épée. Ok. On y va tranquille. Voilà. Le résultat. Nous sommes sur un pare-chocs plus que propre, plus que classe. Maintenant, on va l'assembler avec ce qu'on a monté au numéro 2. Et donc on va utiliser trois vis d'épée. Par contre, attention à la casse. Ça reste quand même assez fragile, leur système, puisque le haut reste très très lourd. Donc on va fixer avec trois vis, une au milieu et deux de chaque côté. Et on fait de même donc à gauche et à droite. Et donc voilà les amis, le résultat de ce numéro 3. C'est juste fantastique, extraordinaire. Nous sommes sur de la qualité franchement au top. Voilà les amis, ce numéro 3 est maintenant terminé. Merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut.